Bonjour à tous et à toutes, c'est Xeleco et bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui sur Longgrisseur avec deux choses au programme. La première, c'est la nouvelle bannière sur laquelle je vais y dédier une vidéo qui sortira juste après celle-là, puisque je vais essayer de pull Elwin, étant donné que je possède déjà Lédine et Léon, on en parlera un petit peu plus en détail. La deuxième chose de cette mise à jour, c'est le nouvel événement qui permet de récupérer un personnage et ses CR entièrement gratuitement, tout en faisant l'event qui n'est pas trop dur spécialement à farmer, c'est juste que ça vous consommera un petit peu de stamina. Donc on va y aller, on va tester le niveau 35 et 45, c'est la brasserie de l'espace. Vous avez donc jusqu'au... ça dure assez longtemps généralement, c'est du 7 mars au 27 mars, donc 20 jours pour le faire. Donc on va débuter par le petit 35, on va voir comment ça se passe, on va voir si je suis capable de le faire en automatique, logiquement ça devrait être le cas, du moins je l'espère. Apparemment cette fois-ci, il n'y a pas de bonus faction, contrairement à l'événement avec Bozel, qui nécessitait certains types de personnages. Donc on va pouvoir mettre les personnages que je préfère, tout simplement. On va mettre Chérie là, on va mettre mon healer à côté. Léon, il est là, mais il va sûrement mourir. On a Matthew, lancier, c'est vraiment réparti. Donc là on a du monstre, du monstre, du monstre. On a du monstre à gauche. Donc on va mettre Chris à droite. Le petit Léon, il va se débrouiller. Je pense que ce sera plus intéressant, qu'on peut peut-être aller lui faire tuer rapidement l'infanterie qui est là. Allez, c'est parti pour le mode auto. Quoique, quoique. Juste avant de mettre en mode auto, je vais faire un petit truc. C'est que je vais lancer le boost. Alors c'est vrai que lui ne sera pas tellement boosté. On va lui lancer son propre buff empire. Même s'il est tout seul, j'aurais peut-être dû mettre un autre perso. On va juste lancer ce buff là. Voilà, pour la faction de la gloire. Et let's go ! Donc en auto, ça devrait le faire. Logiquement, ça devrait... Oh oui, en 185 d'attaque, ça va mourir en boucle là. Ça va être easy. A voir si je peux peut-être farmer le niveau 55. Non, ça me semble bizarre. Je pense que la difficulté va monter crescendo. On va pouvoir voir ça ensemble. Sachant que moi, j'ai un petit peu un malus quand même sur mon compte. C'est-à-dire que j'y joue comme ça à droite à gauche. Donc je fais mes Kizunas, je fais les failles du temps, etc. Donc j'ai beaucoup, beaucoup d'XP. Je prends beaucoup d'XP par jour. Mais j'avance très très peu, finalement, dans la progression de mes personnages. Et parfois, ça me fait mal. Parce qu'actuellement, je suis passé... Je galérais quand j'étais niveau 50 pour passer... Quand j'étais niveau 49, parce que je devais faire les events 47 et j'avais du mal en termes de puissance. Là, je viens de passer 50. Du coup, les trucs viennent passer de 47 à 52. Autant vous dire que je n'arrive quasiment plus à réussir un seul événement sur la map. C'est assez scandaleux. En gros, je suis obligé de piquer vraiment l'événement et me donner à fond en manuel pour le réussir. Sinon, je ne peux même pas récupérer toutes les quêtes quotidiennes. Donc, faire de l'XP, c'est plutôt bien. Mais j'avoue qu'il faut se méfier quand même. Ok, bon, le heal, ça ne pose pas trop de soucis. Est-ce que je vais être capable de faire le level 45 en auto ? C'est une bonne question. À mon avis, il y en a qui vont un petit peu mourir, indépendamment. Il faudrait que j'aille voir si je n'ai pas un autre héros qui pourrait rentrer dans la faction sur laquelle je pourrais mettre un petit peu de stuff. Oh, ça fait plaisir les récompenses, là. Forcément. Donc, on a 1350 points avec le bonus de 200%. Ça monte bien plus. Alors, justement, puisqu'on vient de réussir le premier niveau, on va aller regarder ces récompenses parce que contrairement au premier event où il fallait 60 000 points, cette fois-ci, il en faut 90 000. Mais vous obtenez beaucoup plus de points par niveau. Donc là, on vient de voir. Donc, le nouveau héros, c'est celui-là qui s'appelle en français Gerard et Leila. Gérard et Leila, on va dire. Donc, Gérard et Leila. Vous avez 20 fragments ici, 20 fragments là. Et du coup, ça vous permet d'en invoquer plutôt correctement. Vous avez aussi un skin pour Matthew. Donc, le skin garde-robe 20 de diacre. In-game, ça va. C'est vrai que l'artwork fait un petit peu bizarre. Vous avez les accessoires SSR à choper. Et surtout, ici, la pierre magique. Il y en a deux en stock, mais une troisième, ça ne me ferait pas de mal. Donc, on a la boîte cadeau aléatoire SSR. On a encore de l'accessoire SSR, des clés SSR. Et 200 000 de gold ici. Donc, ouais, bon. En gros, jusqu'à 77 000 points, pardon. C'est plutôt pas mal. Ici, c'est du surplus. Mais si vous voulez le faire, pourquoi pas ? Surplus de gemmes. Why not ? Bon, c'est passé pour celui-là. On a également les niveaux de défi à réaliser. Pour récupérer quelques petits tickets et autres. On va donc faire le niveau 45. Et on va essayer de prendre un autre perso de la gloire. Alors là, je ne sais plus vraiment qui est de gloire. Je vais essayer de checker si je ne peux pas voir directement sur les factions. Legion of Glory. Qui en a ? Almelda. Ledin Lester. Allez, je n'ai pas monté grand-chose. Narme, en fait, pourrait être sympa. Ah ouais, la map est complètement différente ici. Je n'ai pas monté. En fait, il me faudra un autre perso pour ces events-là. Voilà. Plus à même, c'est Almelda. Étant donné qu'elle a au moins un heal passif en fin de niveau. Vous voyez ce que je veux dire ? On a les trois là. On a les trois ici. Ah non, mais attends, mais il y en a combien ? Il y en a beaucoup trop là. Il manque... Non, Chris y est. Tac, tac. Cinq, six, sept. Il faudrait que je monte Narme parce que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'archers non plus dans le jeu. Je pense que là, j'y réfléchissais ce matin et hier soir à me dire, Narme pourrait quand même être assez intéressant du moins par le passif, même s'il faudra du temps pour évoluer. Bon, ça va pas être le cas. Je vais regarder plutôt si je peux pas faire Empire. Parce qu'à la limite, avec Empire, je pourrais peut-être avoir un bonus intéressant, mais c'est pareil, j'ai pas grand-chose. Egbert, ça va pas être ouf. Bernard, t'es pas trop level-up. C'est la catastrophe. On va rester comme ça, tant pis. Un petit peu de heal, ce sera pas de refus. On va jouer que sur certains personnages. Le but étant de voir si je suis capable de le faire en auto. Donc, let's go. Par contre, j'aurais peut-être dû le bouger. Parce qu'il va se prendre un lancier. On va juste faire ça. Et let's go pour l'automatique, voir si ça passe. On va croiser les doigts. Ah ouf, déjà. Déjà, il faudrait que je mette Matthew de l'autre côté. Pour les lanciers, c'est une grosse erreur. Et que j'inverse Léon, puisqu'il y a de l'infanterie en bas. Histoire que Léon tue les infantis. Les infantis ? Ça se dit pas. Mais vous m'avez compris. Ok, not bad. Princesse sauvage activée. De bons dégâts avec un petit peu de régène. Why not ? Allez, Chris qui va faire des bons dégâts, là. Ça va permettre de soigner à distance. Mon petit Pégase. Oh bah, elle, elle se suicide. Ah, même pas ! Oh là là, c'est heal ! Bon, là, c'est la mort, par contre. Le petit décalage gauche-droite. Même pas. Ça attaque mon Léon. Bande de faibles. Ouh, mon Lédine, il prend cher, quand même. Je déteste les archers, je trouve ça hyper fort. Contrairement aux assassins, je trouve que les archers font mal. Ok, lui, il meurt. Jusqu'à là, pas de soucis. La garde, bien évidemment. Ah, mais tu sais, j'ai besoin de lancer uniquement le buff pour le faire en auto. Moi, ça ne me dérange pas. Ok, la garde, là, ça va faire mal. Aïe. Il a pris cher un petit peu, quand même. Hop, l'ange gardien, très bien joué. Et là, il nous faut la prière. Bien joué, Iya ! Tu as tout déchiré. La crise qui va au suicide. Alors, là, je fais pas mal. Le guérir. Ça va, j'ai un... J'ai un poteau, quand même. J'ai de la chair vivante, là, tu vois. Voilà, bien sûr que ça va se dégommer, ça. Ça fait perdre un tour d'attaque à l'ennemi. On peut voir ça comme ça, un bouclier humain. À la limite, pourquoi pas ? Ouh, la crise, elle encaisse. Putain, les archers, laissez mon tank tranquille. Mathieu est mort. Ah, vache, quand même, ça pique. Tanc-moi ça, Chris. Wouah ! Ah, et pour l'auto, c'est un peu dur. Ce pack, là, il est violon, hein. Ouh, bien joué, Léon ! Allez, faut claquer prière, là. L'IA est pas... Elle sait qu'elle peut toucher, quoi. Mais elle est pas intelligente. Je laisse faire, bien sûr. Je le passe en manuel. Y'a pas de problème. Mais je vais voir si ça passe en auto. Parce que je vais pas jouer 400 000 trucs, non plus, quoi. Je vais peut-être changer le... Le buff que j'ai sur mon lead-in. Ouais, ouais. Ça, c'est l'ordre d'attaque, vous voyez. Parce que le heal fait n'importe quoi. Tuis-moi l'archère. Ok, why not ? Princesse sauvage. Hé ! Ça va passer en auto ! Donc, du coup, on va avoir le bonus. Pression du vent, c'est de la merde. On n'aura pas vu une seule prière, donc il faudra que je change l'agencement de ma lana, que je laisse bien plus haut, en haut, avec mon lead-in. Ça passera. Plutôt que de la voir descendre, comme ça, à la poursuite d'une petite chérie, comme ça, à droite à gauche. Et voilà, on vient d'obtenir pas mal de récompenses. Donc là, 1800 points, ça monte bien plus vite que l'event précédent. Il y a plus de points, mais... Ça monte beaucoup plus vite. Le fait qu'il n'y a pas... En plus de bonus factions, tu peux jouer vraiment tes meilleurs personnages. On va se refaire un petit run. On va essayer de justement améliorer un petit peu tout ce que j'ai dit par rapport au lancier, par rapport à Léon et tout. Sachant que la chérie et Léon peuvent, je pense, défoncer un petit peu tout le monde. On va faire ça, on va faire ça, on va faire... ça, on va faire... What ? Ah oui, non, ok. Hop, 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 ça, ça me va. Mathieu, il va crever hyper vite. Le Léon aussi, malheureusement, j'en ai bien peur. On va faire ça. Plutôt faire ça... Bah non, ça va pas. Bah le Léon, le problème, c'est qu'il va foncer, il va faire son buff de faction. Donc on va voir ce que ça donne. Mais ça risque d'être très mauvais. Bon, il a été directement attaqué. Eh, why not ? Le lien d'amitié. Donc là, il fait mal tout de suite au lancier, ça, c'est très bien. Le buff que j'aurais dû mettre, moi, personnellement, avant, bien évidemment. Dommage qu'elle fait le guérir, elle aurait pu faire des dégâts pour le heal. Mais on a le debuff qui est posé. On a l'attaqué à nouveau sur... Eh, ça se passe mieux, déjà. Voilà, il va attaquer l'autre lancier, histoire de réduire les dégâts possibles. L'ombre du soleil qui proque. Ça, c'est coup de chance. À l'attaquer l'archève, ça, c'est du suicide. Ouf. Elle aurait dû attaquer avec son propre self-heal, parce que là, vous voyez, rédemption, ça sert à rien de healer tout le monde. Je pense qu'elle va mourir. C'est Mathieu qui prend. Tanking 0. Enfin, si, il a tanké. Je ne vais pas dire tanking 0, on va dire tanking 267, c'était son nombre de points de vie. Aïe. Allez, chérie, tu peux le faire. Nice. Allez, tue-moi ça. Enfin, putain, c'est trop chaud. Finalement, ça va peut-être moins bien se passer que prévu. C'est très inutile, mais ce n'est pas grave. Et on vient de perdre, chérie. L'ange gardien. Et là, il faut la prière. Nice. Mais comme quoi... Oh là, c'est la tempête chez moi dehors. Là, le legend, il va faire un massacre. Hop, ça, ça tue. Ah, l'archer, par contre. Eh, ça va, c'est tanké avec le proc. Bien joué, Léon ! On perd, chérie. Dommage. Peut-être que si j'avais fait le buff avant qu'elle se déplace, elle aurait fait plus de dégâts. Du coup, elle en aurait subi moins. Vous voyez ce que je veux dire ? On va essayer d'optimiser tout ça, de toute façon. Bon, apparemment, c'est mieux passé. J'ai beaucoup plus de persos en vie. Et j'ai eu peur à un moment. Finalement, c'est passé beaucoup mieux. Au moins sur la partie haute. On a eu Massio, on sacrifice, mais on ne dira rien. On va donc faire un dernier match en auto, mais cette fois-ci, on va juste lancer le buff pour voir comment ça se passe. Et je n'ai pas checké les points. Par contre, là, sans bonus. Ça doit être du genre 500. Bon, je ne pense pas que le 55, je le passe en auto. Il faudra que je fasse les défis. Et donc, let's go, dernier try. Pour l'instant, ça va. Donc là, c'était plutôt pas mal. Et on a dit, je vais juste intervertir ça, comme ça. Parce qu'à mon avis, elle va, 1, 2, 3, elle va attaquer. Plutôt que de soigner, je ne sais pas. On va voir. Arré auto, Arré auto, Arré auto, Arré auto. Ah shit. Oh là là, bah lui, il va au suicide. Ok. Tout à l'heure, il a fait ça. On va se remettre là. Mais on le fait en premier. Histoire que les dégâts soient bien meilleurs. Voilà. Donc là, c'est parti. En fait, il faudrait que je lui retire son attaque de merde qu'elle a là. J'aime pas du tout cette attaque. Les dégâts sont bien plus intéressants. Le bouclier, ça ne sert à rien. Ouais, ce setup là est dégueulasse. Je préférais dans l'autre sens. Au moins, le Léon, il a attaqué direct. Et là, le Massie, il tue. Il tue le Massie. Ok, parfait. Très bien. Je ne sais pas s'il y a une logique avec l'ordre que tu leur mets leur sort ou si elles utilisent leur sort les plus avancés en premier. Je ne sais pas. Du coup, le Léon est buff. Est-ce que le Massie est encore en vie ? Donc là, il y a encore une logique différente. Voilà, la Chérie qui fait bien plus de dégâts. Ok, nice. La garde. Massie toujours en vie. Donc pour le haut, c'est bien meilleur si moi, je le lance. Ok, le kill est fait. Diminution d'attaque. Chérie meurt. Apparemment, ça, ça ne changera pas. Massie se suicide. Ce n'est pas mieux. Lange gardien. La prière. Ok. Oh non, guérir ! Oh, c'est moins bien ça. Ouais. Bon, logiquement, je devrais être capable de passer le 45 en auto. Ça, c'est une bonne nouvelle. Je vais pouvoir farmer cet event. Je pense que... Je vais essayer de regarder un petit peu le nouveau perso quand je l'aurai avec son passif, etc. Parce qu'il a l'air un petit peu bizarre et surtout, de ce que j'ai vu, il a l'air d'avoir une attaque où en gros, il peut faire en sorte que toutes ses attaques deviennent physiques et que 10% de son intelligence soit ajoutée à son attaque et l'inverse, il a un même sort si vous prenez l'autre branche. Il peut faire en sorte que toutes ses attaques deviennent magiques avec 10% de son attaque qui est ajoutée à son intelligence et faire en sorte que toutes tes attaques soient magiques, considérées magiques, c'est assez violent pour vous mettre tout simplement en tant que tueur de tank. Jouer mage ou DPS physique, c'est franchement... Ça a l'air une très bonne design d'unité. 600 points du coup par run, ouais, ça va. Ça, ça va. C'est plus que correct. Surtout au vu des bonus quotidiens. Bon. Pour Steven, ça va se faire. Ça va se faire tranquillement. Je vous souhaite à tous une bonne journée. et une bonne fin de soirée. À très bientôt. Si vous souhaitez la review un petit peu... Enfin, la review, c'est un peu compliqué, mais savoir ce que vaut le personnage quand je l'aurai, dites-le moi dans les commentaires. J'essaierai de faire un petit visu dessus. Pas sûr, je vous promets rien parce que c'est chaud quand tu peux pas les monter genre level 50 pour les tester réellement in-game. Mais bon, on verra bien. Allez, ciao tout le monde, à la prochaine, portez-vous bien et prenez soin de vous. Bye.